salut peuple de dieu j'ai envie de vous partager cette manière si c'est pour vous encourager de rester en communion avec dieu quand on est en communion avec jésus christ on a la force de vendre satan c'est sauf le nom de jésus peut vendre le satan si tu n'as pas jésus je ne peux pas vendre satan parce que le nom de jésus et il ya la force le nom de jésus au dessus de tout autre nom donc c'est quand on a la communion avec jésus qu'on peut vendre satan ça c'est un témoignage dont je l'ai eu cette semaine je veux parler de mon expérience au paradis cette semaine au fait j'étais le saint m'a amené au ciel j'étais aussi la veille le seigneur jésus christ quand je suis arrivé au ciel j'étais avec ma petite fille et nous sommes ancrés le seigneur jésus nous a été nous attendait quand nous sommes arrivés le saint jésus a pris ma fille entre ses bras et nous étions dans un parc il y avait beaucoup des enfants qui jouaient je me suis assis tu juste à côté du seigneur jésus christ et les enfants jouer j'ai vu un aigle qui volait quand l'aigle voler les enfants jouer avec ça et moi j'étais intéressé le seigneur jésus attendu la main c'est là l'oiseau l'aigle qui volait est venu se poser sur la main de jésus christ et jésus m'a attendu l'aigle j'ai pris l'aigle l'oiseau moi aussi j'ai aussi j'étais content j'étais je joue aussi avec l'aigle et quand je joue aussi avec cet aigle la l'aigle s'est changé c'est devenu un sap pour la forme d'une colombe et quand ça devenait comme une colombe le saint dieu un colombe blanc le saint jésus christ m'a encore tendu la main j'ai remis la colombe entre ses mains et le saint jésus attendu à léver les bras en haut colombe s'est envolé et après ça j'ai dans la même vision je me suis retrouvé je marchais j'étais sur une route je marchais j'avais porté un sac à main et dans le sac il y avait mes vêtements puisque je marchais et justement j'ai vu il ya deux hommes qui sont apparus marcher avec moi ils ont dit donne moi ton sac on va t'aider ils ont pris mon sac et marcher avec moi et moi je ne savais pas que c'était les agents de satan mais dans le témoignage vous allez voir que quand tu as jésus satan ne peut pas se cacher et tu vas toujours vendre bon on marchait avec un marché je m'achève les deux messieurs s'ils ont pris mon sac et il ya deux agresseurs qui sont venus les anges de satan qui sont venus agresser les deux hommes les ont repoussé et sont passés mais ces deux hommes s'ils étaient par les anges des sons des gens qu'ils étaient contre moi ils voulaient m'amener me livrer entre les mains de satan dans son royaume donc nous on aime on a marché ensemble jusqu'à nous sommes arrivés dans le royaume à l'en face là j'ai vu qu'il y avait beaucoup des anges de satan face à moi c'est là où les deux hommes ont lancé remis mon sac entre les mains de satan ils ont fui je me suis rendu compte que j'avais face maintenant à beaucoup de j'avais face à beaucoup aux esprits mauvais et j'étais seul et donc même les deux hommes qui étaient avec moi c'était toujours ils étaient avec satan ils cravaient ensemble donc je me suis dit ils m'ont livré quand ils m'ont livré et qu'ils ont pris mon sac moi j'ai tendu la main derrière c'était comme si je voulais retirer mon âme quand je voulais retirer mon âme c'est comme ça que ils ont abandonné mon sac ils ont fui et j'ai repris mon sac je me suis mis à mâcher voilà que satan est venu il m'a suivi et j'ai dit quitte il a continué à me suivre maintenant il m'a tendu son âme il a dit je vais tirer je lui ai dit écoute si même si tu tis sur moi moi jésus je peux pas mourir il a insisté je me suis arrêté et après là j'ai vu le seigneur jésus encore à côté de moi j'ai dit au seigneur bon j'ai dit au seigneur j'ai dit regarde ce que ces messieurs-ci l'a fait le seigneur j'ai dit maintenant satan a pointé son âme sur mon visage il a tiré avant de tirer je lui ai dit que si tu tis je vais pas mourir parce que j'ai jésus et ça va tu vas te faire du mal toi même quand il a tiré la balle est sortie dans son âme la balle d'ancrer sur moi la base est retourné contre lui ça lui frappe au visage il est tombé quand il est tombé il encore retiré une deuxième fois la balle est sortie dans son fusil la base retourné ça a frappé au niveau de son coeur voilà qu'il est tombé il était paralysé et directement qu'elle est paralysée je lui ai dit je t'ai déjà dit depuis de ne pas tirer sur moi pourquoi tu as tiré sur moi et voilà deux anges du seigneur sont apparus directement ils l'ont abattu et quand avant de l'abattre ils ont dit on t'a dit de ne pas l'attaquer en effet tu recortes ce que tu as aimé et là quand l'a dit tu recortes ce que tu as aimé le seigneur jésus m'a dit voilà je te manque quelque chose chaque personne recorte que c'est qu'il s'aime tu n'avais rien fait tu marches avec ton sac avec des choses et voilà que satan est venu ils voulaient te voler puisque tu n'étais pas coupable tu as vu que même en tirant sur toi la balle n'a pas pu entrer sur toi voilà pourquoi la balle se retourner contre eux le seigneur jésus me dit quand les chrétiens quand les gens se tournent et commencent à faire du mal c'est là où satan a accès c'est là quand satan tient sur eux la balle là va entrer et ça va les détruire mais s'ils font sa volonté l'amour n'a pas de pouvoir vous savez quand vous avez choisi christ quand il fait les choses il va vous toujours montrer par les démonstrations dont le seigneur j'ai voulu me démontre me montrer comment il ya le nom il ya la force sur son nom et quand on fait sa volonté pas seulement dit jésus avec la bouche mais il faut faire sa volonté quand tu fais sa volonté même si satan dit sur toi tu ne peux pas mourir donc ça c'est ce que le seigneur me disait et c'est ce qu'il m'a montré donc voilà pourquoi quand satan a tiré sur moi la balle est sortie au lieu d'ancrer sur moi la balle a retourné ça lui frappé parce que j'étais innocent dont il n'avait pas le droit il n'avait rien à m'arrêter donc frère chrétien quand tu pêches tu donnes accès à satan de pénétrer tu es entré dans ta famille dans ta vie et de te détruire mais quand tu n'as pas de péché satan ne peut pas venir dans ta vie il n'a pas d'accès il ne peut pas je couvre pas le sang de jésus et vous savez jésus ne peut pas partager sa gloire et satan soit tu avais jésus soit tu avais satan donc ça c'est que moi j'ai le saint jésus mais il était encore m'entraîné me montrer dans la vision et vous savez la bible dit que je prends l'exemple dans le livre de daniel vous voyez daniel avait ses frais shira et michel le roi de babylon attaché les frais de daniel on a voulu jeter dans l'oeuf dans le feu pour que le feu le bleu pour rien et non il n'y avait pas de péché là bas ok mais daniel le frère et daniel ils avaient dieu ils avaient la marque de dieu sur eux donc la bible nous dit même que ceux qui sont allés pour les jeter dans le feu le feu ne les est le feu les a tués tandis que les frères et daniel ils sont tombés au milieu de la fournaise dans le livre de daniel et le feu ne les a pas volé pourquoi parce qu'ils étaient sans faute devant dieu et le feu n'avait plus le pouvoir sur eux l'amour n'avait plus le pouvoir sur eux frère christine c'est pour te dire que quand tu as jésus christ et quand tu as la marque de dieu sur toi l'enfer ne peut pas te contenir l'enfer ne peut pas t'arrêter l'amour ne peut pas t'arrêter l'amour arrête l'amour a le pouvoir sur les péchés dont le frère des daniels ne sont pas brûlés pas parce qu'ils étaient trop super c'est parce qu'ils avaient dieu et dieu les avait marqué comme juste et quand je dis que tu es juste il n'y a rien même le feu on met la lume le feu sur toi le feu serait comme le feu doit devenir comme ton ami le feu va dire moi je peux pas le brûler je sais pas pourquoi donc c'est la marque de dieu qui protège donc dans cette vision c'est ça c'est ce que j'ai appris de cette vision cela c'est ce que j'ai appris et le daniel en attaché daniel aussi on le jetait dans la dans la fosse au lion le lion n'a pas attaché n'a pas attaqué daniel pourquoi parce que daniel était protégé par dieu daniel est un serviteur de dieu daniel marchait avec dieu et daniel avait la relation avec dieu voilà pourquoi le lion n'a pas attaqué daniel mais la bible aussi nous dit que après ceux qui ont dénoncé daniel quand le roi les arrêtés les jeter dans la fenêtre avant même qu'ils ne touchent le fond de la fenêtre la bible nous dit que le lion avait déjà déchiré de lire bondi déchiré tous ceux qui ont créé daniel avec leur famille pourquoi parce qu'ils n'avaient pas dieu donc ce qu'il ya la différence quand tu as dit et quand tu n'as pas donc chercher la communion avec dieu et qu'en relation avec du c'est plus important que des palais de 10 j'ai dieu juste avec la bouche et que tu n'as pas parce que quand tu as dieu en vérité en esprit s'entend n'a pas le pouvoir sur toi ni la mort ni l'enfer ne peuvent détenir tu es libre et tu es libre donc ça c'est ce que j'ai appris cette semaine si avec ma vision au paradis donc après quand le saint jésus m'a expliqué tout ça là pour m'a dit que laisse le péché qui amène la mort c'est le péché qui qui fait que satan a le pouvoir sur la vie des chrétiens et on a fini là bas et puis j'ai commencé à rentrer quand j'ai commencé maintenant j'ai pris ma repos rentrer ici là sur la tête j'ai rentré quoi j'ai sorti du paradis je me suis rencontré pied le disciple de jésus pied pied est venu à ma rencontre il m'a accompagné à la frontière pour que j'ai rentré c'est là puisque moi j'ai l'habitude d'aller au paradis donc pour moi quand le temps de rentrer moi je discute pas parce que je sais que j'ai d'habitude j'ai l'habitude d'aller là bas donc c'est normal pour moi je m'achève pied et quand je m'achève pied ont rentré ce qui est venu dans ma tête c'est quoi j'ai dit à pied pied dit que oui je vais dit quand toi tu étais sur là tu avais jésus là le jour que jésus a partagé en étupé le pain là dis moi comment ça s'est passé pied m'a dit ah oui tu vois ce jour là moi j'étais avec jésus après qu'il a pris il a pris le pain il a étuplé et ce jour là nous avons partagé le pain avec tous ces gens là je lui dis mais toi aussi père est-ce que tu avais mangé ce jour là il dit que bien sûr moi même j'avais mangé le manger le pain j'ai dit qu'à oui il dit que oui bien sûr et moi j'ai dit que oui moi aussi d'habitude j'ai l'habitude de voir jésus-christ on a souvent l'habitude de marcher ensemble il me dit ah bon il dit que je dis que oui il me dit que ça c'est bien ça après il est allé on est à marcher ça c'était la conversation qu'on avait sur la route jusqu'on arrivait à la frontière de la sortie du paradis il m'a dit au revoir et puis il m'a dit bye et là je me suis réveillé donc retiens c'est pour vous dire que marcher avec la grâce de dieu il ya la protection quand vous avez jésus l'amour ne peut pas vous nuire venir près de vous donc ça c'est ce que j'ai à partager avec vous pour vous encourager de rester avec la grâce de dieu que dieu vous bénisse au nom de jésus-christ le nom de jésus béni c'est 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 le nom de jésus Merci.